Salut à tous mes chers étudiants, mes chers abonnés, je m'adresse à mes chers étudiants et deuxième année de bac science physique, science expérimentale. Bienvenue dans cette nouvelle capsule dont l'objectif c'est de vous faire un petit résumé concernant les mots clés du premier chapitre, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Donc certaines définitions que vous devez apprendre par cœur, comme ça dans la partie restitution de connaissances pour l'examen, vous n'aurez pas de problème. Allez-y, on commence. Donc la première définition que vous devez avoir en examen, c'est la glycolyse. Lorsque le prof, mes chers étudiants, il vous demande la glycolyse. C'est quoi la glycolyse ? Vous devez mettre dans votre tête que c'est une étape. Oui, c'est une étape commune entre la respiration et la fermentation. C'est-à-dire, pendant la respiration, on trouve l'étape de glycolyse et aussi pendant la fermentation. Mais ce que vous devez retenir que cette étape-là, cet ensemble de réactions, il se passe où ? Il se passe dans l'hyalloplasme. Autre définition que je peux rajouter, la glycolyse, c'est quoi ? C'est un ensemble de réactions. oui. Donc, retenez mes chers étudiants, la glycolyse, ça vient de quoi le mot glycolyse ? Là, dans ce terme-là, vous entendez le terme glycolyse. Oui. Donc, glycolyse, la lyse, c'est-à-dire la dégradation, c'est-à-dire la fragmentation. Donc, la glycolyse, c'est un ensemble de réactions biochimiques, c'est un ensemble de réactions, de dégradations. Dégradations de quoi ? De notre molécule de glycolyse. Vu que notre molécule de glycolyse, notre métabolite de glycolyse, il est très riche en énergie. Durant la glycolyse, le glycolyse sera dégradé, sera transformé en quoi ? En deux acides puriviques, en deux NADHH+, en deux ATP. Donc, vous devez apprendre par cœur ces définitions-là, sans oublier aussi la réaction chimique. Oui, la réaction chimique, on a les réactifs, aussi, regardez, C6H12O6, c'est la formule de glycolyse, vous devez la prendre par cœur, plus deux ATP, plus deux PI, qui vont subir une phosphorylation pour former à la fin deux ATP, plus deux NAD+. Qu'est-ce qu'on a à la fin de la glycolyse ? On a l'apparition d'un nouveau réactif, d'un nouveau acide purivique. Deux acides puriviques. Une molécule de glycolyse, ça va me donner deux acides puriviques, deux acides puriviques, donc, retenez ça, deux ATP et deux NADH. Donc, deux NADH+, donc, vous devez retenir cette réaction.